C'est de croire Non, nous pouvons sauter Qui puisse faire quelque chose par sa grave et entendre Et donner pour croire à sa pardon On vient nous dire ceci Je Les mains à quelqu'un malade et C'est par croire A ses Voir sa manifestation Et donc Et son terme Tu dois commencer par Qu'ils font ce que vous comprenez Surtout ce que j'ai suivi Commence à Alléluia Chalons, bienvenue dans le Seigneur Sois béni, sois glorifié Toi qui es Connecté avec nous encore une fois Nous allons partager Et verser aujourd'hui comme d'habitude Et nous allons prendre Le livre de Marc Marc chapitre 6 Donc nous lisons la parole de Marc chapitre 6 Je vais lire quelques versets La Bible nous dit ceci Jésus partit de là Et se rendit dans sa patrie Ses disciples les suivirent Quand le sabbat fut venu Il s'est mis à enseigner dans la synagogue Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient D'où lui viennent ces choses Quelle est cette sagesse Qui lui a été donnée Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains N'est-ce pas les charpentiers Les fils de Marie Les frères de Jacques Les José De Jude Et de Simon Et ses soeurs Ne sont-elles pas ici Parmi nous Et il était pour eux une occasion de chute Mais Jésus leur dit Un prophète ne méprisait que dans sa patrie Parmi ses parents Et dans sa maison La Bible rajoute dans le verset 5 Il ne put faire là aucun miracle Donc nous pouvons souligner Il ne put faire là aucun miracle Si ce n'est qu'il imposa les mains A quelqu'un malade et les guérir Et il s'est donné de leur incrédulité Bien le Seigneur Qu'est-ce que je vais exhorter par ces quelques versets Surtout ce que j'ai souligné Il n'est pu faire là aucun miracle Nous devons savoir Nous devons savoir bien le Seigneur Que Dieu ne peut pas tout faire Tout est possible avec Dieu Bien si avec Dieu tout est possible Donc tu dois commencer par croire A ce Dieu là Et croire à sa parole Si tu ne crois pas Dieu ne peut rien faire dans ta vie Si tu ne crois pas à la parole de Dieu Il ne pourra rien faire Alors lorsqu'une personne Lorsqu'un homme de Dieu Ou un serviteur de Dieu Prie pour vous Ce qu'on vous demande C'est juste de croire à la puissance de Dieu De croire à la parole de Dieu De croire que Dieu Écoute la prière Exhorce à la prière Donc sans la foi On ne peut pas lui être agréable Sans la foi Dieu ne peut pas non plus Faire quelque chose Vous comprenez Donc là la Bible dit Il n'est pu faire là aucun miracle Marc chapitre 6 verset 5 Nous devons savoir Que Dieu n'efforce personne C'est toi qui dois croire à sa parole Car il est la parole La Bible dit Au commencement était la parole Et la parole a été faite chair La parole est venue vers nous Et Dieu fait que nous aussi Nous pouvons devenir un avec cette parole Nous devons marcher en accord avec sa parole Quand Pierre avait dit C'est ta parole Je vais marcher Il avait marché sur les os Sur la parole de Jésus Donc nous devons commencer par croire A sa parole Si nous voulons voir sa manifestation Si nous voulons voir la manifestation de sa puissance Nous devons commencer par croire Donc Dieu ne peut rien faire Si tu ne crois pas A moins qu'il te fasse sa miséricorde A moins qu'il te fasse sa miséricorde Qu'il puisse faire quelque chose par sa grâce Mais quand on commence à rentrer dans la vie chrétienne On commence à vivre en tant que chrétien Ce qu'on demande c'est de croire à la parole de Dieu Ce qu'on demande c'est d'avoir la foi Donc Judas Iscario était avec Jésus Mais il avait toujours fonctionné avec l'esprit de l'ennemi Vous comprenez ? C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas le changer Parce qu'il avait en lui cet esprit mauvais Qui fonctionnait avec Malgré qu'il était serviteur Malgré qu'il était disciple Malgré qu'il était apôtre Vous comprenez ? Mais il avait en lui un esprit mauvais Qui fonctionnait avec Donc Jésus ne pouvait pas le changer Parce qu'il était incroyable Et il ne croyait pas C'est pareil aussi ici Comme on veut le lire Il n'est pu faire là aucun miracle C'est Marc chapitre 6 verset 5 Il n'est pu faire là aucun miracle Et dans le verset 6 Il dit Et il s'est tourné de l'air incroyable Donc Dieu ne peut rien faire Si tu ne veux pas croire C'est pour cela que Un serviteur lui a pris pour toi Ce qu'on demande C'est de croire A ce que cet homme lui a dit Est en train de déclarer Pour la gloire lui a dit De croire à la puissance de la parole lui a dit Vous comprenez ? De la même manière que Christ ne pouvait pas faire Un grand travail en Nazareth Comme on veut le lire Dieu ne peut rien faire dans ta vie Si tu ne crois pas Vous comprenez ? Donc si tu ne crois pas Dieu ne pourra rien faire Donc si tu veux que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie Il doit d'abord commencer par croire à sa parole Vous pouvez méditer à ce verset Le livre de Marc chapitre 6 Verset 5 et verset 6 Il ne peut faire là aucun miracle Verset 4 Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie Parmi ses parents et dans sa maison Dans beaucoup de familles Dieu a peut-être choisi quelqu'un Parmi vous dans vos familles Où il a déposé sa parole Où il a déposé sa puissance Mais vous devez commencer par croire A ce que Dieu a mis en cette personne Sauf que vous voulez voir la manifestation de Dieu Dans votre famille Dans vos vies C'est comme ce qui a été le cas de Joseph Ses frères n'ont pas cru A ce que Joseph leur disait Qu'il sera un jour Ce que Dieu lui avait montré dans ses rêves Mais ses frères l'avaient rejeté Donc vous devez commencer par croire à la parole de Dieu Donc comme je dis Dieu ne peut rien faire Si tu ne crois pas Donc vous devez commencer par croire à sa parole Et tu verras la manifestation de sa puissance Que Dieu Que Dieu Sous-titrage FR ?